Et bien bonjour, c'est parti pour une nouvelle émission de Comme à la Maison, avec la quatrième si je ne m'abuse. Alors, tac, le temps de m'assurer que tout semble fonctionner au niveau de l'audio. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le signaler dans le chat s'il y a un souci. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Salut Philippe, je vais reprendre en fait quelque chose que je vous avais montré l'autre fois, mais qui n'avait pas marché jusqu'au bout et qui, grâce d'ailleurs à une info de Philippe qui vient de nous rejoindre, j'ai pu aller plus loin. Donc là, pour la petite histoire, c'était... On va commencer directement avec ça. J'avais, suite à la conférence en ligne qui a eu lieu vendredi soir et samedi dernier, qui devait s'appeler Microbit Event Live, je ne sais plus le terme, où un certain nombre de personnes ont présenté des choses. Moi, j'étais resté sur quelque chose qui permettait d'aborder le machine learning. Alors, à titre personnel, je pense que j'irai beaucoup plus loin que ce qui est présenté là avec une carte Microbit. Il n'est pas question, bien sûr, de faire tourner un système quelconque de machine learning sur une carte Microbit, mais il s'agit en fait ici d'avoir une application à même SalumiFlower, qu'il s'agit d'avoir une application qui va tourner sur votre machine, en l'occurrence sur le browser, qui va interagir avec un modèle et il y aura des réactions avec la carte Microbit. Et la partie de réaction qui était démontrée ici, il y a deux possibilités à ma connaissance aujourd'hui pour interagir avec la carte Microbit en ayant juste votre navigateur, c'est soit par l'USB, donc par la partie WebUSB, ou par le Bluetooth, c'est ce qui va être utilisé là, avec la partie WebBluetooth. Alors, dans toute la galaxie, de ce que j'ai sur le poste, je ne sais pas ce qui ne fonctionnait pas l'autre fois, mais il devait y avoir une combinaison entre une librairie particulière utilisée par en l'occurrence Chrome, puisqu'aujourd'hui il n'y a que Chrome qui sait faire cet aspect-là, et la version de cette librairie, je ne sais où, dans MacOS, ça semblait ne pas coller. Et puis, donc, Philippe m'a conseillé de passer par soit Chromium, soit la version bêta de Chrome, il se trouve que j'en avais besoin aussi pour tester un truc pour le boulot, donc j'ai installé cette version bêta, et puis je vais vous montrer du coup ce que j'en ai fait. Voilà, je vous mettrai bien entendu le lien, c'est sur la page de l'utilisatrice Titseng, c'est son GitHub.io, elle a hébergé une petite application qu'elle a appelée Micropal, vous avez toutes les instructions en haut à droite, il y a un guide complet, et en l'occurrence, ça m'a permis de découvrir aussi une appli que j'utilise un tout petit peu maintenant sur l'iPad, qui ressemble un peu par certains côtés à Paper de Dropbox, mais je le trouve encore plus intuitif, enfin bref. Donc, elle a utilisé cet outil pour décrire un petit peu ce qu'elle souhaitait faire. Je n'ai pas encore, il faut que j'explore un peu tout mon bazar, il faut que je retrouve, j'ai une carte qui me permet de piloter des servomoteurs avec une carte Microbits, et elle utilise la... on va cliquer dessus, peut-être qu'elle a envoyé un lien... C'est la carte KITRONIC en l'occurrence, je crois que c'est celle que j'ai également. Bonjour à KITRONIC, qui m'a beaucoup aidé à mes débuts avec ses premières cartes. Donc, cette carte permettra de piloter deux petits servomoteurs, et puis on va utiliser la petite grille de 5x5 LED aussi pour avoir des expressions. L'application en elle-même, qui tourne donc sur son GitHub.io, utilise donc la partie Bluetooth. Il s'agit, alors voilà, ici vous avez un fichier déjà compilé, microbit bluetooth.exe. Pour la curiosité, sachez que, on va le faire par là, on peut utiliser l'outil lorsqu'il s'agit d'un binaire qui a été effectué avec mes codes, ou en tout cas quelque chose de compatible, on peut l'ouvrir directement. Donc, l'exe étant le... pardon, le .hex étant le binaire, en fait, qui est déposé sur la carte microbit lorsqu'on souhaite la flasher avec son programme. Vous avez toujours ça quand vous faites... que ce soit mes codes ou la version qui embarque MicroPython, en fait, c'est toujours le même type de fichier. Et si je l'ouvre, on peut l'ouvrir, en fait, ce format est compréhensible par mes codes. Si je ne l'ai pas effacé... non, là voilà, hop. Vous avez le petit programme, il va l'interpréter, vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de choses. En fait, on met en route différents services, en fait, sur la carte microbit qui sont capables de s'exprimer à travers le Bluetooth. C'est tout ce que ça fait, en fait, au démarrage. Ça initialise ces services. Donc, j'ai... je ne vais pas m'embêter avec un double setup aujourd'hui, particulièrement avec... Je n'ai pas encore remis toutes mes caméras, il faut que je trouve un meilleur moyen. J'ai ma petite carte microbit ici, j'ai pris une V2, mais ça marche, j'ai fait l'essai aussi avec une V1. Si je vous montre... Tac, tac, tac. J'ai déjà flashé, si je ne dis pas de bêtises... Ah, pardon, je vais vous remettre la vue. Voilà. J'ai déjà fléché le fichier en question. Donc, normalement, si on clique en haut à gauche sur le pair microbit, vous avez une liste qui apparaît. Et je n'ai pas encore fait le test, mais en théorie, vous allez avoir plusieurs microbits qui vont pouvoir apparaître ici. Et cet identifiant, c'est un espèce de truc généré par défaut. Je crois qu'on peut le citer, donc ça peut aussi être l'occasion d'aller dans mes codes et puis de mettre un identifiant qui vous aide. Si je fais associer, à partir de là, voilà, il l'a détecté. La suite du programme, elle va se dérouler. On peut, à partir de là... Je vais peut-être vous montrer, essayer de vous montrer les deux. Voilà, si j'agrandis un peu ça... Vous devriez voir en même temps ma caméra en un peu plus gros. On va essayer de faire comme ça. Donc là, j'ai la carte microbit connectée par Bluetooth. C'est à peu près net. Les LED vont bien se voir. Et puis, donc, sur l'écran, on a ici, en fait, la possibilité de... Voilà, comme dans mes codes de créer je ne sais quel motif, ce que vous souhaitez. Et si j'appuie sur test, voilà, vous avez vu, ça apparaît. C'est envoyé directement, ça communique avec le programme qui réagit en Bluetooth. Voilà, ça met à jour sans aucun souci. Ce que propose... Je mettrai le nom de la personne. Je suis vraiment désolé. Je l'ai complètement zappé. Et ce que propose cette personne, c'est ni plus ni moins que d'utiliser un... Je vais laisser comme ça, que vous voyez un peu tout. On va faire entre les deux, là. Hop, hop, hop. Il s'agira essentiellement, là, comme je n'ai pas mis les servomoteurs, de voir ce qui se passe en même temps sur l'écran. Donc, si on suit son guide, elle conseille de faire, en fait, ce que je viens de faire là. J'ai appairé la carte microbit avec mon navigateur, et en l'occurrence, pour réagir au programme qui est derrière. On a fait un test avec la partie LED. Et ensuite, c'est un peu ce que je vous avais montré l'autre fois. J'ai aussi débuggé la suite, mais ce ne sera peut-être pas dans cette émission qu'on pourra le faire. Mais sur Teachable Machine, on va y aller. Et ce coup-ci, c'est l'utilisation de la partie audio qui va être faite. La première chose à faire, c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour ceux qui me connaissent. Il faut enregistrer 20 secondes, juste du bruit ambiant, pour qu'ils puissent trier, en fait, ce qui se passe autour de vous. Donc, c'est parti pour 20 secondes de silence. Voilà, une fois que la partie record est terminée, il faut lui dire d'ajouter la partie que vous venez d'enregistrer dans les samples qu'il va utiliser, qui fait sa petite découpe. Donc là, on a ce qui correspond au bruit ambiant. Et puis ensuite, on va lui rajouter ce qu'on souhaite être reconnu. Voilà, je vais faire par exemple, je vais prononcer, il conseille 8 fois, on va voir combien de fois on fait. Donc, il suffit de faire un record à chaque fois et de dire ce que vous voulez comme mot-clé ou en tout cas comme petite phrase de 2 secondes. Salut ! La même mécanique, on va faire le extract à chaque fois. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Voilà, il s'agit d'en faire toute une petite palanquée. Là, j'en ai mis 10. Pour le... Hop ! On va lui faire aussi réagir sur un au revoir. Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Donc, essayez de varier un peu la tonalité, ça peut l'aider dans la foulée, il n'y a rien. Au revoir ! La tonalité, la longueur. Au revoir ! Au revoir ! Voilà, on verra comment ça peut fonctionner. Toujours comme pour la partie webcam, la partie vidéo, vous cliquez sur la partie training model. Et à partir de là, il vous montre le test, donc là, il ne sait plus trop ce qu'il capte. Mais si je lui dis salut, ou alors au revoir, on voit qu'il arrive quand même à détecter... Donc là, il cherche à attribuer ce qui n'est pas du fond sonore, du background noise. Mais il ne sait pas l'attribuer à autre chose, puisque je n'ai dit ni salut, ni au revoir. Voilà, qu'il arrive à détecter un peu au passage, si vous voulez. Donc à partir de là, c'est indiqué dans le guide. Il suffit de rendre... Alors, il y a plusieurs façons, vous pouvez le télécharger chez vous. Moi, je le laisse sur la plateforme, ça ne me dérange pas pour cet aspect-là. Et vous obtenez un lien, en fait, qui est utilisable après derrière. Et en l'occurrence, soit vous avez une application qui vous permet d'en faire un certain nombre de choses. Soit vous le confiez à Micropal, qui va faire l'interface pour vous. Alors, ce qui m'étonne... Voilà, c'est ça. Donc là, pour l'instant, il n'a pas grand-chose à faire. Je lui mets le modèle, je lui dis de le charger. Voilà, le load model. Et du coup, il a détecté les classes que j'avais définies au niveau de Teachable Machine. Donc la classe Background Noise, la classe Salut, la classe Au revoir. Moi, j'utilise le mot classe parce que Teachable Machine le dit là. Je n'ai toujours pas attaqué mes petits cours de Machine Learning pour avoir le bon vocabulaire, pour ne pas heurter les puristes. Toujours est-il que... Là, il est déjà en phase un peu de détection. Je ne sais pas si on se rend compte. Mais si je dis Salut, il a tendance à allumer la partie concernée. Peu importe. Ce que je vous propose, c'est de mettre un petit smiley. Si il entend qu'on lui dit Salut, et puis si on lui dit Au revoir, évidemment, il sera tout triste qu'on lui ait laissé. Et puis s'il ne se passe rien, il y a juste le bruit de fond. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est... Normalement, j'ai sauvegardé, donc ça doit déjà fonctionner. Hop, hop. Donc là, il a le bruit de fond. Là, il cherche, il hésite, il hésite. Si je dis Salut, au revoir, au revoir, il détecte pas le au revoir, là. Au revoir. Voilà. L'idée, c'est qu'à des mots-clés, il puisse vous envoyer. Donc là, le programme de Micropale propose de changer l'affichage. En l'occurrence, on peut lui faire une séquence, c'est-à-dire qu'on peut lui mettre plusieurs successions d'affichages qui seront séparées par le petit délai qui est ici. Et on peut également utiliser deux valeurs dans un petit tableau qui va être envoyé à la carte qui va agir. Donc, il faut faire le branchement selon le guide. Je ne sais pas s'il précise les ports à utiliser. Euh, non. Non, 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 peut-être au début. Peut-être au début. Alors, c'est peut-être la carte en elle-même, peut-être qu'elle a que deux ports pour les cerveaux moteurs. Oui, c'est ça. La carte ne peut contrôler que deux cerveaux moteurs. Cerveau 1, cerveau 2. Donc, comme elle utilise cette carte, ça va forcément l'envoyer sur la bonne référence et ça fonctionnera. Donc, l'idée, c'est d'avoir le petit lapin qui réagit en fonction de ce que vous voulez avec ses oreilles. Je pense que je vais beaucoup m'amuser avec ça. Il n'y a pas de raison. Voilà pour le projet Micropal. Je pense que j'extrairai cette petite vidéo si ça peut servir à d'autres. L'autre chose qui ne... Non, je ne vais pas aller plus loin. C'était dans Teachable Machine. Je vous avais montré une détection lorsqu'il lève la main, en fait. Ce que j'avais voulu faire dans la foulée, c'était l'utiliser dans P5JS avec la librairie ML5. Il faut savoir que, par défaut, le programme dans P5 utilise la première caméra dans l'ordre dans laquelle c'est listé en termes de matériel. Donc, pour l'instant, je gagne une issue qui est ouverte. Pour l'instant, on est obligé de passer par un workaround que je n'ai évidemment pas sauvegardé. Je saurais le retrouver. J'essaierai de vous montrer ça dans une autre vidéo où, en fait, on peut... Si je pars de là... Tant pis si ce n'est pas... C'est une succession de centres de ma tête à différents endroits vite fait. La classe 2, hop, avec la main. Évidemment, j'ai oublié de la lever, donc ça ne va pas l'aider à reconnaître. On va en faire plus. Voilà, tout ça pour arriver, c'est dans la partie export model où il crée le projet en fait, directement. Je suis allé trop vite. On va l'uploader pour avoir le lien. Et si je vais dans P5JS, normalement, dans le code, il y a déjà tout ce qu'il faut. Mais a priori, il ne veut pas détecter la bonne caméra. Si je me rappelle bien. Je me retrouve avec un écran tout noir ici. Salut V-Box. J'ai présenté dans le détail le projet MicroPAL, puisque j'ai réussi à le faire marcher avec le navigateur. Comme je le disais l'autre fois, ça a marché à peine l'émission terminée. Donc j'ai montré que ça fonctionnait. On peut faire réagir les petites LED de la petite microbit en fonction de mots-clés. Là, j'avais enregistré. Salut, au revoir. Je mettrai ça, de toute façon, dans un replay séparé. Oui, donc je disais, dans P5, il faut, au lieu de, alors c'est au tout début ici, quand il crée la zone de capture vidéo, il va prendre la première caméra enregistrée en tant que caméra dans votre système. et il faut lui faire une petite gruge avec un... Alors on va essayer de voir si j'arrive à le retrouver vite fait. P5, voilà, il y a encore mes recherches. Il faut, lui, c'est pas du tout là. C'est une petite astuce, voilà, c'est ça, j'ai repris là-dedans. En gros, il faut, voilà, ici, faire un navigateur. Donc il va interroger la liste des MediaDevice, il va les énumérer. Et puis, dans la liste, il va y avoir votre caméra. Et derrière, vous allez l'instancier différemment. Vous allez utiliser cette façon. On va essayer de le faire vite fait. Et, tac, alors, ça, j'en ai plus besoin. Donc, le premier coup, c'est juste histoire d'avoir tout sous la main. Ça ne marchera évidemment pas. Je ne sais plus, il y a une histoire, c'est pas encore actualisé. Je ne sais plus, il y a une histoire autrefois. Voilà, ici, il faut lui demander, alors, évidemment, j'ai fait trop vite. Ça ne me sert à rien si je ne récupère pas la fonction. Putain, on va aller tout comme ça. Fermez les yeux, messieurs les puristes, ça va piquer. Je ne vais pas la créer. Et voilà, on va s'arrêter au log device. Et on fera ensuite cette partie-là. On la fera en dessous. Voilà. Sauf que je suis allé à l'envers. On va remettre un petit peu d'ordre juste après. Donc là, il devrait me ficher. Le but, c'est d'avoir la liste des devices. Je fais l'un contre l'autre. Oui, forcément, je ne sais plus, ils s'en foutent du type. Donc, c'est juste un unarray. On va le mettre au-dessus avec les autres. Voilà. Donc là, on a la succession d'objets. Je crois que c'est le deuxième. Pour l'instant, le seul truc que j'ai réussi à faire fonctionner, c'est avec l'ID. Clac, clac, clac. Et je crois qu'après, voilà, j'ai fait ça. Et tout ça, on va pouvoir le dégager. Hop. Et le faire retourner. On n'en a plus besoin. Ça, c'était temporaire. Hop. Et j'ai perdu l'accrétion, là. Tac. Voilà. Ah, merde. Ça s'était mis à... Pardon. Mais en même temps, ça avait fonctionné derrière. C'est ça ? J'ai fait la boulette d'arrêter l'appli alors qu'elle marchait. Il faut que j'enlève le God device. Hop. Pour avoir quelque chose d'à peu près net. Évidemment. Voilà. Donc, tac. Alors, il y a un autre truc que j'ai découvert. C'est qu'il a un souci avec le modèle derrière. Ça ne m'a pas mis le bon. C'est un modèle qui détecte si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Sinon, si je cache la caméra ou pas, il détecte la luminosité. Et il fait apparaître le mot Daytime ou Night. Je ne sais pas si il va réellement recharger correctement. Donc, voilà. Je ne les ai pas nommés. S'il ne dit pas de bêtises, j'ai laissé classe 1, classe 2. Donc là, il est en classe 1, c'est-à-dire juste moi. Et si je mets la main, voilà, tac. Donc, le classe 1, classe 2, ça vous permet, à partir du moment où vous avez détecté ce que vous avez trouvé ici, là, dans la fonction gotResult, ce qui est très intéressant dans l'exemple que j'avais vu sur The Coding Train, c'est qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de vous contenter de changer la valeur d'un label, mais vous pouvez rajouter un petit logo. Et donc, en fonction de ce qui est détecté dans l'image, vous pouvez enrichir votre flux vidéo. Et derrière, alors, je vous conseille la vidéo, je vous la mettrai en lien de The Coding Train là-dessus. Il est un peu comme moi quand il fait une démo, ou comme Philippe. Le but, c'est que ça marche. Et donc, la passerelle normale qui est de récupérer ce flux vidéo exposé par P5 et le prendre dans OBS pour en faire une virtual cam. En fait, il utilise la virtual cam, certes, mais il fait une capture de son écran où il y a la zone, où il y a la vidéo, et il dit, c'est ça ma caméra, et en avant. Ce qui fonctionne aussi. Donc voilà, ça permet d'avoir un peu de machine learning. Ça, c'est déjà quand même plus avancé, mais je me demande si... Alors d'abord, ça peut servir à tous ceux qui, comme moi, ont besoin de se familiariser avec tous les concepts disponibles dans l'univers du machine learning et notamment dans le traitement d'images. Mais l'autre partie, là, de Teachable Machine avec de l'audio, je me vois tout à fait utiliser ce genre de truc avec Mixtin, avec des enfants, pas de soucis pour moi, entre 7 et 16 ans, les enfants qu'on accueille, ils sont capables de comprendre... Ça pourrait être marrant d'ailleurs, je pense que j'aurais des surprises sur ce qu'ils décident d'enregistrer, mais ça leur montre que ce qu'on leur vend en permanence comme étant l'IA des temps modernes, en fait, le machine learning, ça se résume à ce genre de choses dans 90% des cas. Alors certes, il y a de la technique derrière, pas de soucis, mais c'est pas non plus... C'est des concepts qu'on peut appréhender et comprendre. Le tout avec une petite interaction avec la carte microbit, ça me semble pas mal. Voilà ce que je souhaitais vous montrer aujourd'hui. Je suis sûr que j'aurai des choses, plein d'autres choses à vous montrer rapidement, puisque hier a eu lieu ce qu'on appelle un apéro IoT avec le Google Developer Group de Lyon, Cloud and IoT, où il y avait un certain nombre de personnes qui sont présentes là aujourd'hui dans le chat. Ma caméra est toute floue. Elle focus des fois, c'est pas ça. Et en fait, j'ai pas mal d'idées suite à tout ce qui s'est discuté. Notamment, je pense que je vais me lancer à mixer un peu d'IoT avec des choses que je fais peut-être plus pour le boulot. Donc, coucou le boulot, si vous me voyez, sachez que le soir, je vais encore penser à vous en faisant des bricolages qui vont venir s'intégrer d'une manière ou d'une autre dans le produit et c'est tout. Voilà. Et puis, je n'ai plus peur de l'alimentation maintenant. Grâce à Emmanuel, je sais ce que je vais faire dès qu'il me raffille la liste des références. Je sais ce que je vais mettre sous mon sapin de Noël. Des petits modules d'alimentation qui iront très bien avec tout un tas de petits montages. Ah, moi, je n'ai pas de problème à commander un STM32 pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai déjà un Nucleo et la deuxième raison, c'est que j'ai déjà un STM32 F4 dans la console Pimoroni et je n'en ai pas encore fait des masses de choses avec mais comme tout est accessible, je pense que je vais bien m'amuser et je confirme, il y a vraiment des tonnes d'entrées-sorties et vraiment de la puissance dedans. Donc, je pense qu'on va avoir de beaux montages. Le STM32, c'est la vie. Ouais, t'es converti, toi. Ça y est, t'es vendu corps et âme. Ah, mais c'est bien. C'est bien d'avoir plein de... d'architecture qui se mélangent un petit peu dans tout cet univers-là. Je pense que maintenant, on a pas mal de choix. La petite console de Nintendo qui vient de sortir, il y a un STM32 dedans. Tu parles... Ah oui, des... les remakes des Game Watch, c'est ça ? Je ne sais plus quel est leur nom. Je crois qu'ils ont... C'est ça, hein ? C'est ça, Game Watch, ouais. Game & Watch, ouais, ouais. Ouais, le Père Noël n'aura plus une thune quand j'aurai acheté des modules d'alimentation. Et ça m'énerve, cette caméra qui est floue depuis tout à l'heure, là, qui ne fait plus le focus. Je vais me fâcher. Je ne peux pas lui dire, là, d'être gentil, là. Il s'en moque un peu, là, j'ai l'impression. Oui, non, ce n'est pas pour le prix des petites alimentations, c'est pour le prix de l'ensemble de tout ce que j'ai l'intention de commander d'un coup. ça va faire une belle liste. OK. Donc, information, scoop, en pleine émission, Bipbox nous annonce que les Game Watch de Nintendo, alors on va chercher, regarde. Normalement, j'aurais dû couper l'émission, ça aurait été dommage de ne pas être en retard. On peut les hacker et à un moment, dans la vidéo, tu dis qu'on aperçoit le chip. Et je te confirme, alors, tac, la maison ne recule devant aucune exclusivité mondiale. Voilà. Dans cette vidéo, on aperçoit effectivement qu'il s'agit d'un STM32... Ah ben, un H7. J'ai un doute d'ailleurs. Est-ce que c'est pas le H7 qui est aussi dans la console de Pimoroni ? Comment l'ont-ils appelé ? Là... Là, pixel quelque chose. Oh là là, j'ai oublié son nom. Bravo. Je l'ai tellement laissé tomber, cette pauvre console. C'est sur Kickstarter. La 32 Blitz. Voilà. Celle-ci, c'est du STM32 aussi. Donc, tu as bien lu. Dans la Nintendo, c'est... Tu joues à Mario avec le respirateur. Ah, c'est pas le même ! C'est pas le même ! C'est pas un H7 dans le respirateur. Tu n'as pas suivi, je crois pas. Est-ce qu'ils indiquent... Voilà. C'était ça. C'est de la famille, donc c'est pas un F4. Dans la 32 Blitz de Pimoroni, ils ont aussi un H7, en l'occurrence, un H750. Ça tourne quand même à 480 MHz. Il y a de la RAM. Il y a de quoi faire. Et comme j'ai l'édition Beta Backer, en plus, j'ai accès au... beaucoup plus facilement à tout ce qui est dessous. Et je pense qu'il y aura moyen de faire des choses sympathiques. En approche de la date de sortie, le SDK commence à se stabiliser, donc je vais y retourner. Moi, ce qui m'intéressait, c'était... C'était plutôt intéressant tout le début où ils partageaient beaucoup avec la communauté de backers, de Beta Backers. Il y a eu beaucoup de contributions. Moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le kit final et d'en faire quelque chose où je puisse expliquer le développement du jeu vidéo comme je l'ai eu fait avec d'autres petites consoles que j'ai déjà eues par le passé. Mais là, on pourra vraiment aller... Il y a vraiment les limites. Je ne sais pas si tous les jeux que j'ai vu passer pendant la Beta sortiront, mais il y a des gens qui ont des choses très sympathiques à partager. Bien sûr, la plupart des choses vont être en open source. Je ne crois pas que j'ai prévu un market particulier d'applications. Mais surtout, il y a les assets qui sont fournis. Donc, il y a moyen de prendre le temps d'expliquer tout ça. Voilà, un peu les entrailles des protos. Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai à la maison. Donc, voilà. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Et je vais aller me fâcher avec ma caméra pour la remettre d'aplomb. Quel est le focus qui revienne ? Ceci dit, j'aperçois une tâche. Attention vos yeux. Ouais, c'est pas terrible. Elle a perdu le focus, c'est pas très grave. Ah ! Eh bien, voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu pendant un live de ces formidables êtres qui n'ont aucune utilité, qui sont de véritables parasites. Et je n'ai pas envie d'acheter des followers. J'en ai peut-être pas beaucoup, mais je les adore. Voilà. Non, non, je ne bloque pas le... Ah, tu veux dire à ceux qui sont en followers ? Ouais, je pourrais faire ça, tu as raison. Je pourrais bloquer le chat aux followers, mais je préfère que ça passe de temps en temps. Ça me donne la sensation que mon live est repéré par des robots qui veulent en faire quelque chose. Bien, eh bien, on va retourner à des occupations plus studieuses. J'espère que vous allez passer une bonne journée. j'ai pris le rythme du lundi et mercredi et de généralement pas y arriver le vendredi. Si j'y arrive, on verra. Peut-être que je vous ferai une petite présentation de la 32 blitz éventuellement. Si ça vous intéresse, on fera un petit tour de ce qu'il y a là-dedans. Ça me permettra de la mettre à jour parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas mis à jour le firmware qui va avec. On parlera peut-être de ça. Ça peut être un bon sujet aussi. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. je n'ai pas vu passer plus de questions que ça parce que c'était tout. Vous maîtrisez déjà parfaitement le machine learning et tout ça. Vous n'avez aucune question sur le sujet. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Comme à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada